Bonsoir à toutes et à tous, et vous voyez, vous êtes rassurés, le son est nettement meilleur. Désolé parce qu'on aime beaucoup cette musique, on aime beaucoup les images qui défilent, mais néanmoins, écoutez, bienvenue dans ce 40e webinaire, en trois ans de programmation, un anniversaire pour ce rendez-vous qui a fidélisé nombre d'entre nous et associé de plus en plus de participants au fil du calendrier. Alors comme environ 20 000 professionnels, psychologues en majeure partie, mais aussi médecins, orthophonistes, psychomotriciens, acteurs des domaines de la santé, du médico-social, de l'éducation spécialisée, nous nous sommes comme ce soir connectés au moins une fois en direct pour écouter nos intervenants multiples. Et plus de 120 000 d'entre nous ont suivi un ou plusieurs replays. C'est une belle étape atteinte ce soir et qui nous rend vraiment très heureux. Alors le format initié en mai 2020, en plein confinement de Covid-19, a permis de maintenir les liens dans la communauté professionnelle, améliorer au fil des programmations, prolonger au-delà des turbulences sociales de la pandémie. Ce format reste fidèle aux valeurs de la PPEA. Partage, connaissance, amélioration des pratiques, données scientifiques, concepts novateurs, théories et cliniques, diversité des approches et des sujets, ouverture à d'autres modèles, responsabilité, tout cela sans dogmatisme, sans censure, sans obédience privilégiée, avec le souci prioritaire de comprendre, de réfléchir ensemble, de nous laisser penser librement et de ne rien cautionner par principe. Voilà, cliniciens, universitaires, institutionnels, chercheurs, auteurs, que nous soyons psychologues, psychanalystes, pédopsychiatres, neuropsychologues, paramédicaux, spécialistes du développement, de la santé mentale, de l'accompagnement, responsables d'associations d'usagers. Nous voudrions n'oublier personne dans cette liste, bien entendu. Chacune et chacun à sa place et sa parole dans ce rendez-vous, du moment que les travaux, l'expertise ou les compétences dans le champ d'exercice de l'enfance soient reconnus et permettent le débat. Voilà, donc des troubles du neurodéveloppement à ceux de l'alcoolisation fœtale, des difficultés d'apprentissage ou comportements perturbés, de l'enfant normé à l'enfant hors normes, de l'hypnose à la psychothérapie, du dessin de l'enfant à l'évaluation intellectuelle, de la déficience mentale en haut potentiel, etc. On ne peut tous les citer ici, tant de sujets passionnants, exigeants, parfois urgents à traiter, qui ont créé des convergences enthousiastes, qui ont invité à se questionner, qui ont soulevé des critiques. Les confrontations intellectuelles ont leur légitimité, la connaissance scientifique avance en balbutiant, elle déroute parfois, elle se contredit. Mais le climat de nos rencontres est vraiment exceptionnel, il est riche de votre curiosité et de votre tolérance. Vos messages dans le volet discussion sont toujours emprunts de bienveillance, on l'a vu encore ce soir malgré l'accompagnement sonore défavorable. Voilà, même quand vos messages sont critiques, votre participation est chaleureuse, les mails que l'on reçoit après les webinaires sont conviviaux et généreux, et le même esprit caractérise nos formations. Un dernier mot avant de présenter et donner la parole à notre invité de ce soir. La PPE est une association professionnelle à but non lucratif, mais il faut savoir que l'organisation d'un webinaire comme celui de ce soir a un coût, c'est 1200 euros en moyenne par webinaire, fait fonctionnement, de préparation, de logistique, d'abonnement à la plateforme de diffusion pour un grand nombre de connexions, vous le savez, ça coûte cher. Voilà, la gratuité pour tous, c'est le prix de nos engagements, en partie bénévoles, et de la contribution sans rémunération de toutes les conférencières et les conférenciers qui nous ont offert leur temps et leur savoir. Alors, avec une certaine émotion, pour ce 40e webinaire, j'ai envie de dire bon anniversaire à nous ce soir, et ensemble, bon webinaire. Avec petits moments de transition nécessaires, avec des informations fonctionnelles habituelles que vous connaissez sans doute. Nos excuses, mais pas de certificat de participation ou d'attestation de formation, ça ne nous est pas possible, puisque le format ne s'y prête pas. Sinon, vous savez que le webinaire est enregistré pour un accès en replay le lendemain, et puis que le PDF du support présenté sera également disponible. Ensuite, pour vos questions, vos remarques, vos commentaires professionnels, aux intervenants en général, et donc à notre intervenante de ce soir, vous allez dans le volet discussion, et puis Vincent et Katia, ici présents, les synthétiseront et présenteront cette synthèse en deuxième partie après l'exposé court. Voilà, n'oubliez pas, parce que dans ce volet discussion, vous avez un petit onglet, c'est marqué « Où réserver aux hôtes et panélistes » ou « Envoyer à tous, vous choisissez à qui vous souhaitez vous adresser ». Voilà, la parole maintenant à Agnès Florin, professeure émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation, présidente de l'APPEA et par ailleurs responsable du CNESCO, pour présenter le programme de ce soir, et notre invitée, Sylviane Giampinaud, que je salue chaleureusement. Agnès. Merci Robert. Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons donc Sylviane Giampinaud, psychologue de l'enfance, présidente du Haut Conseil de l'enfance et de l'adolescence, l'une des trois composantes du HCFEA, le Haut Conseil de la Famille, de l'enfance et de l'âge. Elle est aussi présidente d'honneur de l'Association nationale des psychologues pour la petite enfance, qu'elle a fondée en 1986 et présidée jusqu'en 2009. Diplômée en psychologie clinique et en sciences de l'éducation, forte aussi d'une expérience d'infirmière en services psychiatriques pour enfants, puis d'enseignante spécialisée, et engagée de longue date dans la prévention par le soutien à la parentalité, les soins psychologiques et la qualité de l'éducation de la petite enfance. Sylviane Giampinaud est l'auteure de plusieurs ouvrages sur le développement des jeunes enfants et sur la parentalité. Alors, un mot sur le HCFEA, fondé en 2016, c'est un organisme consultatif placé auprès du Premier ministre, membre du réseau coordonné par France Stratégie. Il rassemble trois conseils, spécialisés chacun dans un champ de politique publique, l'important sur la famille, le second sur les personnes âgées, et le suivant consacré à l'enfance et l'adolescence, celui qui nous concerne ce soir. Il est composé, ce conseil de l'enfance et de l'adolescence, de 68 membres. C'est important à souligner, je crois, six membres élus représentant l'Assemblée nationale, le Sénat et les différentes collectivités territoriales, régions, départements, mairies, centres communaux d'action sociale. Il comporte aussi 21 représentants de l'État, des caisses de sécurité sociale et d'institutions ou organismes compétents, 26 membres représentants des associations et des personnes morales concourant à la politique de l'enfance et de l'adolescence, et enfin 14 personnalités qualifiées par leurs actions, leurs recherches, leurs expertises ou leurs évaluations sur les questions relatives à l'enfance et l'adolescence. Il est associé, c'est aussi une des originalités, des spécificités de ce conseil, il lui est associé à un collège de 12 enfants et adolescents qui est consulté sur les rapports avant parution. Alors depuis novembre 2022, le Haut conseil de l'enfance et de l'adolescence a publié deux rapports, en plus de celui dont il sera question dans ce webinaire, l'un sur les droits de l'enfant, quel chemin parcouru et comment avancer, l'autre sur qualité, flexibilité, égalité, un service public de la petite enfance favorable au développement de tous les enfants avant trois ans. Et j'ajoute que son rapport de 2019, « Pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l'accueil du jeune enfant », constitue depuis sa publication une référence pour la formation des personnels petite enfance. J'ai donc le plaisir et l'honneur de passer la parole à Sylviane Giampineau, qui est accompagnée ce soir par Frédéric Chave, secrétaire général adjoint du HCFEA. À vous. Bonjour. Est-ce que je suis en ligne ? Absolument, tout va bien. Je vous remercie de cette invitation. Je vous remercie beaucoup, Robert, Polisane, Poulos et Agnès, M. Florin, que nous connaissons depuis très longtemps, d'avoir permis que nous puissions échanger autour de ce rapport du Conseil de l'enfance et de l'enfance et de l'adolescence, du HCFEA, qui est un rapport qui a beaucoup mobilisé les membres du Conseil en amont, pendant et depuis son adoption. Je vais vous dire deux mots sur les choses que je vais évoquer avec vous et commencer par vous dire néanmoins pourquoi le Conseil de l'enfance s'est saisi, puisque nous, généralement, le programme de travail est vraiment pensé et décidé par les membres eux-mêmes, même si de temps en temps, il y a des saisines qui viennent des ministères pour nous demander de travailler un sujet. Ce sujet sur la santé mentale des enfants et des adolescents est un sujet qui court le long des travaux depuis sept ans, puisque ce Conseil de l'enfance a été créé et installé en fin 2016, à peu près dans toutes les thématiques que nous avons travaillées. Et plus spécifiquement, pendant la période de Covid, nous avions à notre programme de travail « La traversée adolescente des années collèges » où nous avions choisi d'attirer l'attention des politiques publiques sur cette période du développement de l'enfant qui est une plaque tournante vraiment sur son devenir et à la charnière entre ce qui a précédé et la suite. Ce rapport pointait la période sensible de la pré-adolescence. Et bien sûr, nous avions travaillé sur la question des états de bien-être et de santé globale des pré-ados. On avait recommandé, les membres avaient recommandé, une approche plus pédiatrique de la santé des adolescents et nous avions aussi commencé à travailler sur la santé mentale et poser cela comme une urgence de politique publique. Nous étions donc en 2021. Le pré-adolescent dans sa famille et puis une grosse partie du travail avait porté aussi sur le défi en France tous collégiens et collégiennes et tous pré-adolescents, ce qui nous a amenés à observer la manière dont les pré-ados se vivent dans leur environnement scolaire. Puis, on a travaillé aussi sur l'enfant, le pré-adolescent, dans l'environnement externe, le monde extérieur, etc. On a intitulé cette partie « Le besoin d'un ailleurs pour que jeunesse se fasse et la conscience du risque ou pas » et enfin « Le chemin vers l'autonomie, sortir, se débrouiller, se cultiver, prendre l'air, etc. » Et comme vous l'imaginez, au cours de ce travail, on a évidemment traversé des questions de santé mentale. Et puis, évidemment, l'autre raison de mise au travail sur ce dossier, Eh bien, c'est cette pluie de constats pendant la crise dite sanitaire avec une augmentation marquée et vraiment déclarée d'inquiétude sur la montée des difficultés, des manifestations de mal-être, de troubles de plus en plus graves chez les enfants et de plus en plus précoces. Et du coup, les membres ont dit qu'il faut qu'on travaille là-dessus en essayant d'aller aussi vers des enfants un peu plus jeunes que les adolescents. Je vais vous dire un mot de la méthode de travail. Ensuite, nous aborderons les raisons pour lesquelles nous avons travaillé sur le médicament, sur les autres aides et sur les conclusions qui sont sorties de tout ce travail. On n'était pas les premiers. Plusieurs rapports, déjà, pointaient un manque d'accès à des formes d'aide, quelles qu'elles soient, en pédopsychiatrie, mais aussi des aides de proximité, d'accès à des psychologues, des psychomotriciens, etc. Les rapports, le rapport de la Cour des Comptes, les rapports de l'IGAS. Il y avait eu, il y a quelques années, le rapport Marie-Rose-Borreau, Moreau, Buisson, etc. Donc, on est parti de travaux déjà existants. La méthode, peut-être un mot en préalable, le conseil, Agnès l'a présenté, est une formation généraliste. Ça n'est pas un organisme de recherche et d'études de santé spécifique. Il faut juste savoir que les missions du conseil, c'est d'animer le débat public, d'éclairer la décision politique à partir d'un état des lieux de l'existant, en appui sur les connaissances à date disponibles, et de livrer des pistes d'amélioration des politiques publiques. C'est la mission de l'ensemble du H5E. Alors, la méthode de travail pour ce rapport, elle a été absolument la même que pour tous les autres travaux. Les membres questionnent, les membres, dans leur variété, leur diversité, ont une approche croisée qui est généraliste, et on auditionne. En l'occurrence, pour ce rapport, on a peut-être reprendre tout simplement les éléments du PowerPoint, c'est peut-être plus simple, je l'ai sous les yeux, 13 mois d'instruction, merci Frédéric. On a démarré en janvier 22, on a adopté en mars 23, 11 séances plénières du conseil, des réunions intermédiaires, interadministratives, deux groupes de travail, sept auditions, deux interventions, notamment de la secrétaire d'État auprès de la première ministre, Charlotte Cobell, en charge de l'enfance, et d'Adrien Taquet, ancien secrétaire d'État, en charge de l'organisation des assises de la santé de l'enfant, qui aura un volet santé mentale qui doivent se tenir en juin. Évidemment, des échanges et des contributions écrits des membres en plénière, mais aussi en parallèle. Et puis bien sûr, l'analyse des travaux menés à partir des données existantes, les données, on a travaillé notamment avec les données de la NSM, notamment les chiffres d'Épiphar, et puis le Centre national du suicide, la CPAM, les travaux de la Haute Autorité de Santé, etc., les revues de littérature internationale. Donc ça, ça fait partie des choses. Et ce rapport a été remis à la secrétaire d'État, en charge de l'enfance, Charlotte Cobell, le 13 avril. Et nous avons, à cette occasion, réuni un séminaire de débat autour du rapport qui a duré une demi-fondue. Alors, sur les auditions, elles sont pluridisciplinaires, etc., mais on a quand même auditionné deux pédopsychiatres, que sont Xavier Briffaut et Bruno Falissard et David Cohen. Non, pardon, Bruno Falissard, c'est autre chose. David Cohen. Et puis on a travaillé aussi avec Anguéran Duroscoat, qui est à Santé publique France et qui a aussi fait des travaux importants sur la santé mentale des enfants et des ados. Et puis, on a travaillé avec des pédagogues, on a travaillé avec des neurobiologistes, etc. On avance. Les entretiens, vous les avez sous les yeux, les institutions avec lesquelles on a travaillé, on a eu des allers-retours, les chiffrages des constats du HCFEA ont été validés, proposés, ont circulé. On travaille toujours comme ça. On a des liens avec les institutions, mais une autonomie de propositions et d'actions. Ensuite, les groupes de travail sont affichés. Vous avez les thèmes, les personnes qui les ont animés. On a un peu avancé, merci Frédéric. Les réunions inter-administracives, etc. Alors, on est tombé, évidemment, au fur et à mesure du travail, sur ce que l'IGAS avait déjà appelé l'effet CISO entre une augmentation de la demande de soins et d'aides, évidemment, l'augmentation des troubles et des difficultés des enfants, et un déficit installé de l'offre de soins sous toutes ses formes. Alors, le constat de la hausse des troubles mentaux des enfants, je vais aller vite, vous les avez dans le rapport, mais on a quand même, si on regarde les travaux de haut secours COVID-prev, plus de 52% d'augmentation de troubles de l'humeur, des gestes suicidaires, des troubles de l'humeur. Il y a eu des alertes, en fait, pour résumer. Les alertes sont venues des soignants, du monde de l'éducation, des familles, et nous avions intuitivement l'idée, comme tout le monde, je crois, que la crise sanitaire avait très largement enclenché, si ce n'est aggravé, les choses, et en réalité, ça a été le révélateur de toute une série de difficultés. Nous étions en train de travailler en même temps. Du côté de l'offre globale, je ne vais pas développer tout le monde, je pense, autour de ce webinaire, à conscience qu'en 20 ans, l'offre dans les CMP, les CMPP, les CAMSP, etc., et d'ailleurs, l'IGAS en 2018 en avait fait le diagnostic, est une offre qui ne répond plus suffisamment vite aux demandes, aux attentes, aux besoins, et qui ne répond plus dans la proximité et dans la globalité des aides nécessaires, avec des effets d'augmentation de fil d'attente, avec des effets d'auto-censure venant des familles, et même des écoles qui disent, on voit bien que certains enfants vont mal, mais ce n'est même pas la peine qu'on les adresse, parce que de toute façon, on sait que c'est saturé, le CMP, le CMPP à côté, et puis, on a ce problème de démographie médicale, qui a été identifié il y a déjà assez longtemps, juste le chiffre des pédopsychiatres en exercice actuellement en France, il nous en reste 597, avec un âge moyen de 65 ans, ce qui veut dire que nous avons 5 médecins pour 100 000 habitants de 0 à 14 ans, médecins pédopsychiatres. 17 départements sont totalement dépourvus, avec des disparités entre le nord, le sud, etc., dont difficulté d'accès, résultat souvent des appels à l'aide en cas d'urgence, des soins de première intention, on y reviendra, d'approches plus éducatives, psychothérapeutiques, d'intervention sociale sur l'environnement, de travail avec les familles, ne peuvent pas se mettre en place, manque d'offres à proximité et sur la durée, délai d'accès en moyenne sur la France, 6 à 18 mois, vu les disparités territoriales que l'on connaît, ça veut dire que ça pète beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, des soins qui arrivent trop tard, des enfants et qui s'aggravent, des détériorations de climat familial, l'angoisse augmente, le rapport à l'apprentissage, à la scolarité, aux camarades, aux corps, etc. Les constats, c'est aussi les constats du rapport du défenseur des droits 2021, manque de moyens, des structures médico-sociales qui ne suivent pas sur la hausse des demandes et des demandes avec des profils de plus en plus complexes, avec cumul de difficultés scolaires, etc. Et je cite, parce que l'expression effet ciseau, c'est l'glace, cet effet ciseau ne permet pas au centre d'absorber l'ensemble de la demande de soins, les délais d'attente peuvent atteindre un an, six mois en moyenne, et se mettent en place des priorisations à l'entrée ou à la sortie sur critères d'âge, de gravité ou d'urgence des troubles. Ça veut dire qu'on est en train d'organiser des systèmes de triage qui mériteront probablement une expertise approfondie. La Cour des comptes en 2021 épingle des problèmes structurels de coordination et pas de vision globale des mesures et politiques régionales en santé de l'enfant, de suivi de pilotage, pas de suivi des dépenses pour la santé des enfants, des données éparses, incomplètes et difficiles à rassembler, je cite. Évidemment, les membres face à ça se sont interrogés. Quels impacts ? Quelles politiques ? Etc. Alors, on a regardé les choses à partir tout simplement des recommandations des autorités de santé au niveau national comme au niveau international. La logique est essentiellement de dire d'abord des interventions à caractère thérapeutique, d'interventions éducatives sur l'environnement familial, la proximité, etc. des interventions sociales et en deuxième intention le médicament. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Alors, on est tombé et bien la question des membres n'était pas du tout celle du médicament. Il faut juste le savoir. La question qui était posée, c'est quelles aides on propose aujourd'hui aux enfants lesquelles il faudrait leur proposer ? Et on est tombé sur un triangle de constats, une augmentation de consommation de psychotropes chez l'enfant, une diminution, une réduction d'accès à d'autres aides et une augmentation des difficultés et des manifestations de mal-être et de souffrance psychique des enfants. A partir de là, nous nous sommes penchés sur l'augmentation de la consommation de psychotropes et on a rassemblé plusieurs sources, bien sûr, de chiffrage et on s'est appuyé sur les travaux. Vous aurez tous ces détails dans ce PowerPoint que vous avez déjà sous les yeux pour une partie. Donc, la prescription de médicaments, l'augmentation des prescriptions mais surtout de consommation de psychotropes chez l'enfant 2021, la première alerte. chez les 0-19 ans, on a comparé les niveaux attendus et c'est épiphare, ce n'est pas le HCFA sur une période par rapport aux niveaux atteints. 16% d'augmentation pour les obstéolithiques, 224% d'augmentation pour les hypnotiques, plus 23% pour les antidépresseurs, plus 7,5% pour les antipsychotropes. Voilà. Là, je vous laisse regarder les tableaux. Ensuite, en 2010, sur les questions de prévalence finalement, sur la population pédiatrique, quelle est la proportion d'enfants qui peuvent se trouver pour lesquels des médecins considèrent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire quelque chose parce que sur la question du médicament, il faut quand même savoir qu'à aucun moment dans le rapport, il est question de dire que le médicament est en soi un problème et encore moins les prescriptions de médicaments par des médecins. Les médecins font leur travail comme ils doivent le faire et comme ils sont en légitimité de le faire. Le point, c'est l'écart. C'est bien ça. C'est l'écart entre une augmentation d'un type d'offre de soins et qui n'est pas en équilibre cohérent avec la baisse d'un autre type d'offre, on y reviendra. En tous les cas, cette alerte sur la prévalence fait qu'en 2010, on avait des taux de prescription de psychotropes en pédiatrie d'environ 2,5%. C'est les travaux de Viviane Coves et de ses collaborateurs publiés en 2015 et qui ont porté sur des enfants, sur des mesures prises en 2010. Et puis, en 2021, on tombe possiblement sur une prévalence de près de 5% de la population enfantine et ce sont des données open-medic, des données qui ont toujours été accessibles mais qui nécessitent évidemment un fort travail pour les analyser. Donc, l'autre constat sur cette alerte, sur les prescriptions de psychotropes, c'est que nombre de ces prescriptions sont hors AMN et qu'il y a relativement peu d'études d'impact sur les enfants par rapport aux études qui ont été réalisées sur les adultes. Là, vous avez des références, médecins, l'étude Perraudin 2018 qui affirme que 50 à 90% des médicaments psychotropes utilisés en pédiatrie ne sont pas étudiés ni évalués chez l'enfant et en fonction des âges. Et puis, nous avons aussi toutes ces alertes, notamment des médecins hospitaliers pointant l'augmentation de prescription auraient même parce qu'il y a des urgences, parce que les enfants vont mal, parce qu'il faut pouvoir intervenir le temps de mettre en place un suivi thérapeutique, un travail avec l'école et la famille. Il y a plus ou moins 40% de ces prescriptions qui se font en médecine de ville et 67 et parfois selon les services hospitaliers jusqu'à 94% de ces prescriptions qui sont en services hospitaliers malgré des rappels des agences de santé, mais on peut comprendre que du coup les enfants qu'on emmène à l'hôpital sont des enfants qui ont des difficultés encore plus graves. on a toute une partie du rapport qui porte sur les il faut savoir qu'on n'a pas travaillé sur les troubles de neurodéveloppement on n'a pas travaillé sur l'autisme on n'a pas travaillé sur les dix etc. on a choisi de travailler sur deux types de difficultés le premier c'est le trouble déficit de l'attention et hyperactivité parce que c'est un des troubles les plus diagnostiqués et l'autre type de troubles sur lesquels d'exemple sur lesquels on a travaillé c'est les troubles liés aux états dépressifs et anxieux parce que ce sont les plus fréquemment aussi traités. Les membres du conseil qui sont vous l'avez vu généralistes qui représentent quand même plusieurs composantes de la société ont rappelé ont voulu qu'on travaille aussi sur les facteurs sociaux et environnementaux qui jouent sur l'état de santé mentale des enfants et des adolescents. Alors sur le TDAH on a par exemple un constat qui est qu'il y a un effet scolaire il y a un biais les enfants les plus jeunes dans leur classe sont plus souvent diagnostiqués TDAH et parmi les plus médiqués ça veut dire que la date le mois de naissance d'un enfant est entre guillemets un facteur qui augmente plus l'enfant plus l'enfant rentre à l'école maternelle jeune avant ses trois ans révolu et plus on trouve le diagnostic posé et des préoccupations sur les facteurs sociaux et environnementaux toujours dans ce domaine il y a un impact il y a un impact par exemple qui est clairement établi les enfants les plus défavorisés sont les plus diagnostiqués TDAH et les plus auxquels on prescrit plus de psychotropes pour l'année 2010 par exemple et ça augmente avec le temps on a 17,9% d'enfants de milieux très défavorisés qui ont des prescriptions de ritaline pour l'année 2019 on en a 27,7% on regardera on n'a pas le temps de regarder dans le détail tout ça demande beaucoup de délicatesse et surtout de concentration mais le rapport il est important de lire le rapport il est important de lire les annexes parce que la plupart des étayages scientifiques du constat sont dans les annexes il faut savoir que nous produisons des écrits qui doivent être pouvoir être lus puisqu'ils sont mis en ligne dès adoption ils doivent pouvoir être lus par tout le monde et notamment les décideurs en termes de politique publique des prescriptions plus longues et plus on commence tôt et des prescriptions plus longues initiées pour des enfants plus jeunes avec plus de polydescriptions ça c'est ce tableau que vous avez là quand on commence à 4 ans la durée va jusqu'à 5,5 ans de prescription de consommation quand on commence à 10 ans la durée va jusqu'à 3 ans et quand on commence à 14-15 ans et bien la durée de consommation est d'un an en moins c'est à ce moment-là des constats on a aussi sur les anxiolytiques les chiffres des anxiolytiques des hypnotiques des antidépresseurs et des antipsychotiques que j'évoquais tout à l'heure à ce moment-là du constat les membres du conseil nous étions en fin d'année 2022 les membres ont dit cette fois-ci contrairement à d'habitude nous n'attendrons pas d'étudier d'instruire les recommandations sur cet état des lieux car il nous paraît nécessaire de livrer déjà les constats c'est la raison pour laquelle ce rapport a été publié en début d'année s'il nous avait fallu instruire les recommandations nous aurions eu probablement besoin d'encore quelques mois et comme il y avait la perspective au printemps des assises de la santé des enfants les membres du conseil ont voulu partager cet état des lieux c'est vraiment le chapitre du rapport qui est autour de l'alerte sur la médication de la souffrance psychique des enfants et en même temps l'autre partie du rapport porte sur les autres aides et donc on revient là aux recommandations de premier instant des autorités de santé c'est-à-dire les aides psychothérapeutiques éducatives et sociales l'étude du HCFA je vais être sur l'approche des psychothérapies maintenant pour avancer la doxa du conseil c'est que ce conseil ne prend pas position sur tel type d'approche tel type de méthode etc ça n'est pas notre compétence ni nos missions et donc le déploiement des approches par contre il recommande qu'on avance un peu sur le déploiement des pratiques psychothérapeutiques et vise plutôt une pluralité d'approches et de pratiques reconnues c'est la raison pour laquelle vous trouverez dans le rapport psychanalyse psychodynamique thérapie institutionnelle ethno-psychiatrie psychodrame thérapie familiale et groupable médiation art-thérapie et qui-thérapie etc les ateliers psychopédagogiques les groupes de parole les thérapies cognitives et comportementales les techniques de remédiation cognitives le MDR etc toutes ces techniques toutes les formes mixtes mais comme il fallait bien se focaliser se recentrer on a focalisé le propos sur trois types de psychothérapie communément privilégiées et là on a pris appui sur le rapport INSERM 2004 qui avait défini ces trois catégories les pratiques psychodynamiques les thérapies cognitives et comportementales les thérapies groupales et familiales pour leur étendue et puis les formations qu'ils ont avec etc de ce travail autour de ces trois grandes formes d'aide qu'on peut proposer aux enfants et à leurs familles et aussi en lien avec l'environnement scolaire ont été sortis je dirais les six repères en vue quand même d'orienter la décision politique pour renforcer ces approches ces aides pour les enfants six repères indiquant que les traitements psychothérapiques sont d'abord des traitements interpersonnels que la singularité de l'enfant est un axe cardinal que la complexité de l'évolution d'un enfant et des problématiques de santé mentale nécessite du temps un apprivoisement un déchiffrement des symptômes des signaux des alertes et ensuite que ces pratiques doivent pouvoir se déployer dans le temps et qu'il faut pouvoir pluraliser les regards sur les difficultés et la souffrance de l'enfant c'est l'interdisciplinarité c'est tout ça que ces pratiques de soins psychiques impliquent nécessairement la prise en compte et l'accompagnement des parents et de l'environnement de l'enfant Sylviane il va nous rester trois minutes ça vous convient oui c'est bon et on va passer autant des questions alors quelques mots parce que c'est toujours la même chose c'est les chapitres de fin des rapports qui sont souvent oubliés par les lecteurs il y a toute une partie du rapport qui est sur les pratiques éducatives et qui insiste sur le fait que les pédagogies sont des outils de prévention et de soins et que bon nombre des découvertes pédagogiques sont nées de l'approche d'enfants présentants des spécificités des particularités dans leur rapport aux apprentissages et là aussi il y a eu huit leviers qui ont été discutés et qui que je ne vais pas développer mais qui mènent qui doivent pouvoir permettre une continuité entre l'enfant qui est très à l'aise dans ses apprentissages dans sa scolarité jusqu'à des enfants qui sont en grande difficulté et l'enjeu d'une école inclusive et l'enjeu d'environnement de temps et lieu tiers de loisirs de culture de colonie de vacances etc qui soient des environnements inclusifs plutôt que de penser un environnement normé qui va faire l'effort d'inclure un enfant qui traverse ou qui se trouve dans des difficultés plus durables là dernier point je m'arrêterai sur celui-ci plus deux mots de la fin les membres du conseil souhaitent rappeler l'incidence des facteurs sociaux et environnementaux sur la santé mentale des enfants je vous propose je propose à chacun de regarder les rapports le rapport 2022 de l'observatoire national du suicide et les dits repères les dits déterminants je propose aux personnes qui m'écoutent de regarder de près les fortes inégalités sur les types de population d'enfants les enfants des dômes par exemple les enfants en difficulté sociale les enfants protégés protection de l'enfance le cumul des difficultés tous ces enfants ont accès à moins de repérage sont moins diagnostiqués sont moins accompagnés les souffrances s'aggravent il y a un cumul des difficultés et ils sont absents de la plupart des études qui sont réalisées on a là à la fois une question et un espoir puisqu'on sait que les politiques publiques sont efficaces au moins sur les déterminants sociaux et environnementaux alors il n'y a pas de raison de ne pas mettre l'accent sur ça et évidemment on parle beaucoup de prévention on parle beaucoup de repérage de dépistage de méthode structurée etc de prévention mais la prévention et là je reviens à l'ADN du conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFA la prévention c'est aussi les structures les services généralistes universels de qualité puisque notre objectif de travail depuis le début c'est de créer des conditions favorables au développement des enfants dans toutes les politiques qui les concernent ce qui va des politiques d'accueil du jeune enfant des politiques artistiques et culturelles du droit aux vacances aux loisirs des questions etc qui sont aussi les préventions de la souffrance psychique améliorer les réponses améliorer mais aussi savoir poser les questions et juste le mot quand même sur lequel je conclurai c'est que on a l'habitude en France d'une approche de la santé mentale ou de la psychiatrie la pédopsychiatrie qui est une approche essentiellement médicale et sanitaire le défi du conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFA c'est d'être généraliste pour tous les problèmes qu'il traîne et qu'il traite et vous et vous pourrez trouver et vous allez voir il suffit d'aller voir l'ensemble des thématiques et cette approche généraliste elle est soutenue aussi par l'approche de la santé par les droits et là je terminerai sur les recommandations de de l'OMS je vais vous lire les recommandations de l'OMS en 2022 sur la santé mentale pour réussir à définir une approche de santé mentale intégrée centrée sur la personne axée sur son rétablissement et fondée sur les droits les pays doivent changer et ouvrir les mentalités corriger les attitudes de stigmatisation et éliminer les pratiques coercitives il faut donc absolument que les systèmes et les services de santé mentale élargissent leurs horizons au-delà du modèle biomédical au profit d'une démarche plus globale prenant en considération tous les aspects de la vie du patient partout dans le monde cependant les pratiques actuelles placent les psychotropes au centre de la réponse thérapeutique alors que les interventions psychosociales et psychologiques et le soutien par les pairs sont aussi des pistes à explorer qui devraient être proposées dans le cadre d'une approche centrée sur la personne en outre comme la recherche en santé mentale a été dominée par le paradigme biomédical au cours des dernières décennies les travaux de recherche concernant les approches fondées sur les droits sont assez rares il faut investir largement plus au niveau mondial dans les études qui se penchent sur ces approches ce sera la conclusion merci Sylviane pour cette conclusion qui effectivement répond aux missions du conseil d'animer le débat public et peut-être de proposer des pistes d'amélioration des politiques publiques puisque c'était dans l'émission du HCFE merci merci infiniment et donc on va donner la parole maintenant à Vincent et Katia qui vont synthétiser il y a eu des réactions des questions des critiques des apports voilà donc l'un ou l'une d'entre vous de Vincent et Katia pour faire la synthèse et puis ensuite Agnès et moi on reprendra un petit peu merci on peut peut-être commencer par une question concernant la manière dont la liste des auditionnés s'est faite qui a été posée à deux reprises parce que il y a eu l'accent sur certains professionnels peut-être moins sur d'autres oui il faut savoir que c'est une instance de délibération il y a tout un c'est un méga brainstorming si je puis dire c'est-à-dire que les membres sont lance des pistes le secrétariat moi-même et le secrétariat général c'est une toute petite équipe et les choses partent des membres et on est au service de de la manière dont ils veulent travailler comment ils veulent avancer donc il s'avère que Bruno Falissard était intervenu sur un rapport mais le tout premier rapport du conseil en 2017 par exemple les membres ont pensé à lui immédiatement ça se fait un peu comme ça merci alors peut-être d'autres questions à savoir notamment en termes d'accueil au niveau des politiques qui a été posée si vous avez eu des retours pardon oui pardon alors c'est peut-être mon micro je veux juste prévenir les personnes qui m'écoutent que je ne vais pas suivre le fil de discussion parce que sinon je vais me perdre un petit peu donc je vous laisse tout à fait tout à fait tout à fait on remonte on remonte les questions et donc l'une d'entre elles c'était quel accueil a eu ce rapport au niveau des politiques et notamment ensuite pour mettre en oeuvre des changements par exemple sur la prise en charge la prise en charge financière des thérapies alors des rapports comme celui-ci on les présente aux différentes parties prenantes nos interlocuteurs s'intéressent écoutent ils ne nous disent pas quand on présente un travail tout de suite on va faire ci on va faire ça on va financer ceci on va financer cela je crois que c'est plutôt une écoute on ne leur faisait pas découvrir que les enfants n'allaient pas très bien quand même maintenant tout le monde est un peu rivé à ces assises de la santé pour voir ce qui va être proposé ce rapport que vous avez là entre les mains c'est une des contributions on en est là on ne décide de rien c'est de la démocratie les conseils comme cela en définitive c'est on va dire le HCFEA c'est consultatif complètement puisque c'est un haut conseil et donc il suggère à travers des études d'apporter des pistes possibles mais qu'effectivement après l'étape du politique on le comprend c'est tout à fait autre chose vous savez la création de cette instance pour l'enfance elle est partie de la demande des acteurs de l'enfance de regroupement de professionnels dans tous les secteurs d'association d'organisation familiale etc il y avait des instances consultatives sur les politiques familiales sur les politiques du grand âge il y a des instances la même instance existe sur les finances publiques sur les retraites etc mais il n'y avait rien sur l'enfant qui pouvait essayer de penser les politiques publiques à partir du point de vue des enfants à partir d'une connaissance quand même minimale de leurs besoins de leur développement et de leur rapport à l'environnement humain et territorial qui l'entoure et ça a été plusieurs années de demandes de créer une instance comme celle-ci au niveau interministériel pour sortir des politiques en silo et faire dialoguer l'éducation nationale la santé les territoires la culture la justice la police toutes ces institutions sont représentées donc effectivement on est amené à poser les questions un peu différemment de la manière dont elles sont posées classiquement dans des logiques ministérielles où la santé s'occupe de la santé l'école s'occupe de l'école là on croise alors est-ce que le débat public que vous souhaitez animer il a lieu Sylviane Giampino je pense notamment à la connaissance que nous avons eu des réactions parfois fortement critiques qui remettent en cause la méthodologie les biais d'études dans ce qui est présenté ou le procès à charge des médicaments pour certains psychotropes neuroleptiques etc on a eu l'article du monde avec 42 jeunes pédopsychiatres qui disent se priver de molécules ayant des effets bénéfiques est un choix regrettable par exemple une revue une méta-analyse de revue de neurosciences et bio behavioral reviews autour du TDAH sur 208 études à référence scientifique bien entendu mais je citerai aussi voilà peut-être Olivier Bonneau Franck Rameau on les a lus Jean Chambry pour la SFP ADA donc dans le fond est-ce qu'il y aura quelque chose à faire pour en débattre et puis qu'est-ce qui a pu être répondu à ces critiques moi je crois que vraiment c'est assez réjouissant pour tout vous dire de voir que tout d'un coup un débat de cette nature apparaît dans des médias généralistes sur la place publique c'est notre mission quand même alors nous on est très peu on médiatise très peu nos travaux parce que bien sûr d'abord on passe d'un rapport à l'autre et qu'il y a une pression énorme de travail sur un organisme comme celui-ci vous l'imaginez bien mais c'est bienvenu je crois que c'est bienvenu et ce qui est intéressant c'est de voir alors quand même il y a quelque chose qui a été frappant c'est que les réactions les plus virulentes ont été les plus les plus promptes les plus immédiates et quand même elles ont toutes focalisé sur la question du médicament on peut quand même comprendre qu'à un moment où on sent que les enfants ne vont pas bien le monde médical soit lui-même confronté à des difficultés énormes quand même les constats sur la santé en France globalement le comité national consultatif d'éthique a sorti un rapport sur la santé publique dans sa globalité les médecins le monde médical est autant en difficulté que les enfants les familles passent sur le même versant mais quand même c'est difficile en ce moment de s'occuper des personnes vulnérables qui ne vont pas bien donc probablement que en tous les cas ce qui est clair c'est que les membres du conseil n'ont dit nulle part qu'il ne fallait pas prester des médicaments et que les médecins qu'ils faisaient non on ne pouvait pas ne pas livrer les constats c'est tout si je peux intervenir je voulais souligner cet apport tout à fait essentiel me semble-t-il du rapport HCFEA sur la nécessité d'une approche généraliste qui nous sorte du travail en silo comme ça a été dit la santé mentale oui c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de l'école c'est l'affaire de l'éducation populaire c'est l'affaire de notre conception d'une société inclusive qui intègre aussi les écarts des normes et j'ai été sensible à cet élément des inégalités d'âge des inégalités sociales ou dans d'autres registres dans le champ scolaire on a vu des mesures éducatives spéciales qui s'adressaient spécialement aux enfants les plus jeunes dans la classe ceux qui sont nés en fin d'année civile et qui s'adressaient plus spécifiquement aussi aux enfants de milieux sociaux plus défavorisés donc je crois que c'est important de le rappeler et ce qui met l'accent aussi sur la prévention mais la prévention pas uniquement dans le domaine de la santé je ferai le lien avec la consultation UNICEF de 2021 que nous avions analysée qui donnait la parole à des milliers d'enfants de 6 à 18 ans et qui faisait part de leur ressenti de leur manque en termes d'accès à des loisirs d'accès à d'autres formes d'éducation d'accès à des droits tout simplement et je crois que c'est important de le réinstaller dans la problématique de la santé mentale alors je poserai quand même une question à savoir sur les perspectives à la suite de ce rapport il est question des assises de la santé est-ce que on peut penser que les choses peuvent bouger peut-être aussi plus largement que dans la perspective seulement santé mais avec une meilleure prise en compte des besoins des enfants au sens large bien le rapport comporte une quinzaine de pages où il y a des pistes d'amélioration le fait que les membres aient choisi de livrer les constats d'alerter quand même sans se concentrer sur le chapitre recommandations formalisées etc parce que dans une instance comme celui-ci il ne s'agit pas de dire il faut faire ceci il faut faire cela il faut pouvoir faire des propositions structurées avec des ébauches de transformation réglementaire législatives avoir un aperçu des chiffrages etc c'est un gros travail le travail de recommandation mais on a sorti là un document qui n'est pas rendu public parce qu'il n'est pas passé par les délibérations du conseil mais il y a une quantité de pistes qui se dégagent au fil de la rédaction du rapport qui devront être rassemblées et traitées en tous les cas elles vont toutes dans le même sens elles vont toutes dans dans l'idée et tu l'as synthétisé dans l'idée de ne pas de ne pas seulement travailler avec une vision médicale et sanitaire et de ne pas seulement penser la prévention par le dépistage par les tables d'orientation et surtout de ne pas rester figé dans le schéma symptômes diagnostiques thérapeutiques avec une sorte de linéarité sur un modèle médical dont on voit que pour la santé mentale et pour des enfants qui sont en développement avec une mobilité une souplesse et une vulnérabilité il faut il faut pouvoir être dans des réponses à plusieurs dimensions en permanence plus agile plus dans la proximité dans le quotidien des enfants et avec les familles et les environnements éducatifs dans lesquels les enfants se trouvent merci Sylviane oui on va passer peut-être aux questions quand même les dernières questions Agnès si tu veux bien les dernières questions encore deux questions les comparaisons internationales ce qu'elles peuvent nous apporter justement comme solution sachant que on a une certaine une augmentation continue des prescriptions en France du point de vue de médicaments par exemple qui ne se retrouvent pas dans d'autres pays européens ou en Amérique du Nord en termes de solution en quoi les comparaisons internationales peuvent nous donner des pistes on va passer aux questions peut-être les deux dernières questions on a déjà oui même si beaucoup de questions ont obtenu des réponses à travers les vôtres donc je ne sais pas s'il reste beaucoup de questions il y en avait une mais je ne sais pas si vous pourrez y répondre sur les facteurs qui amènent à cette augmentation de prise de médicaments selon vous déjà le premier facteur il y en a plusieurs il y a vraiment une multicausalité et elle n'est pas toujours négative c'est vrai qu'on a quand même une meilleure attention dans la plupart des cas à l'état des enfants dans notre pays donc on est plus vigilant il y a plus de repérages il y a plus de dépistage et ça c'est quand même une bonne chose il y a d'autres facteurs qui sont qu'on est il y a une grande anxiété qui entoure l'évolution des enfants leur futur leur réussite leur capacité adaptative à la scolarité la norme le rapport à la norme c'est grandement rigidifié donc il est il est clair que ça joue et puis il y a le fait qu'ils vont ils vont pas bien et ça forcément ça augmente le besoin de réponse et là encore je le redis nous nous pointons l'écart entre les différents types de réponses et nous n'avons pas fait une démonstration avec des coefficients de corrélation au sein du HCFA je ne sais pas si quelqu'un pourrait le faire entre le fait qu'il y a une offre insuffisante d'approche éducative thérapeutique sociale etc et l'augmentation de prescription de psychotropes il faudrait par exemple faire des études par territoire voir si cette augmentation de prescription médicamenteuse n'est pas liée au fait que les territoires soient plus démunis des autres formes d'herbes il y a beaucoup d'études à faire mais quand même il est clair qu'il y a des prescriptions de médicaments qui sont faites et des médecins nous le disent parce qu'ils voient qu'autour d'eux ils ne savent pas où et comment orienter les enfants qu'il y a des états de crise que tout le monde est inquiet les enfants eux-mêmes les familles aussi donc il y a des réponses par le médicament qui je pense veulent être temporaires et le temps de mettre en place autre chose et dans certains cas ça fonctionne et dans d'autres pas tout est possible mais c'est la responsabilité de chacun à la place qui l'occupe tout ça merci on va passer à la dernière question avant de clôturer notre rencontre Katia ou Vincent est-ce qu'il y a on a pas mal de questions on a mis des retours au sein de vos réponses donc je regarde un petit peu mais on était globalement autour de ça et puis on a pu les lire effectivement écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on va clôturer Sylviane Giampino merci d'abord infiniment d'abord dire à tous ceux qui nous suivent qu'il faut lire ce rapport et il y a à la fois la synthèse il y a une version courte et puis il y a une version plus longue il y a les annexes vous nous avez invité à aller regarder la composition du HTFEA et de ses personnalités vous avez bien dit qu'il y a quelques scientifiques mais c'est surtout aussi beaucoup d'acteurs d'acteurs sociaux de gens qui pensent qui réfléchissent qui ont des responsabilités et donc c'est vraiment je trouve un marqueur de ce qu'est le problème de santé mentale en France la résonance avec le fait qu'il y ait un an un an et demi d'attente dans les CMPP etc. fait effectivement réfléchir tout le monde donc on est on est tous très très sensibles à cette question voilà je voudrais rappeler qu'on était heureux de aussi d'accueillir une psychologue qui a des responsabilités institutionnelles voilà pour ce 40e webinaire c'est un petit événement dans notre microcosme en tout cas dans notre communauté professionnelle on en a des échos sur l'ensemble des webinaires qu'on conduit on sait qu'ils sont diffusés ou recommandés en tout cas dans les universités par les associations il y a beaucoup beaucoup d'usages qui en est fait donc merci de mettre ce powerpoint il sera en PDF demain chacun pourra le regarder il ne faut pas que ça évite de lire les rapports bien entendu du HCFEA y compris le replay de ce webinaire puisqu'on a trois à quatre fois plus de suivis en replay de ce qu'on a vécu ensemble ce soir voilà remercier bien entendu Frédéric qui vous a qui vous a accompagné alors je recherche voilà Frédéric Chab secrétaire générale adjointe du HCFEA merci Agnès pour la présentation et la discussion merci Vincent merci Katia toujours fidèle remercier au titre des 40 webinaires bien entendu Louis-Adrien Hénard qui n'est pas la soirée il est en retour de formation Georges Cognet qui participe souvent bien entendu mais qui est à l'Assemblée générale de la sauvegarde de l'enfance où il est où il est membre Théodore de Mascarelle qui participe aussi souvent à la synthèse des questions merci à vous tous et à vous toutes on va se quitter on se donne rendez-vous après l'été on va un petit peu se reposer il y a beaucoup de choses à faire on continuera bien entendu les webinaires on en aura je pense une douzaine en 2023-2024 et puis rappelez que Sylviane Giampino vous recevrez les questions enfin ou les réponses de l'ensemble du verbatim qui s'est échangé ce soir et partagé vous le recevrez demain pour avoir un petit peu aussi une idée de ce que vous n'avez pas pu lire et de pouvoir par la suite peut-être de façon plus médiatique ou y répondre voilà on peut se dire au revoir au revoir et en tout cas déjà beaucoup de remerciements pour cette présentation dans le chat vous le verrez oui merci merci aux participants qui nous envoient souvent des messages d'encouragement on va laisser deux petites minutes supplémentaires pour que vous puissiez vous nous dites d'où vous venez et on voit qu'on touche beaucoup à l'international ce qui est aussi pour la francophonie très intéressant voilà